Yop les bros, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends, on va parler de ce qui arrive prochainement sur le jeu, grosse grosse dinguerie honnêtement les gars, avec ce portail Legends Mega Rising, nouveau format de portail sur Dragon Ball Legends, vous l'aurez donc compris, qu'il va a priori remplacer les All-Stars et en fait être un format de portail relativement proche des All-Stars mais en quand même beaucoup mieux, comme vous pouvez le voir ici. Donc en fait on va avoir deux nouveaux personnages déjà, Cell Transfo les gars, bon j'ai eu 10 sur 20, j'ai pas eu 0 sur 20, j'ai pas eu 20 sur 20, j'ai eu 10 sur 20, le Cell Transfo il est là, malheureusement il n'y a pas de cécés en face, c'est bel et bien Trunks Keshwa, c'est incroyable, c'est le troisième Trunks DBS en deux mois, mais bon bref on va pas polémiquer là-dessus, en vrai en plus à plus ça fait pas deux mois, ça fait quatre mois, mais bon bref, ça fait beaucoup de Trunks DBS mais vous allez voir le perso est grave cool au niveau du kit, de ce que j'en ai vu, j'ai pas lu les kits complètement en entier encore parce qu'ils sont pas dispo en datamine, mais vous allez voir, on va gruger et on va les trouver sur le jeu, d'ailleurs merci au frérot DK sur le Discord pour m'avoir donné l'astuce. Les gars ici vous pouvez voir le nouveau type de portail, donc ça ressemble à un All-Star, donc deux nouveaux sparking classiques, sauf qu'on a au minimum un élève futuré avec les nouveaux personnages en rapport avec les nouveaux persos, donc là on a des persos futurs, donc on a le tag futur en élève futuré, et ça il n'y avait pas dans les All-Star déjà, donc là le truc qui est grave bien, c'est que déjà il y a des élèves avec sur le portail, au moins un, donc ça donne de l'intérêt au portail, ça vous donne envie d'invoquer, et si vous invoquez ça up votre box, donc ça c'est vraiment très cool, mais secondement le truc qui est très cool, c'est que les gars le tag futur, mais il a quatre mois le tag futur, c'est un truc de ouf qui reviennent aussi vite, c'est un truc de malade, honnêtement je suis grave saucé pour ça, ça fait grave plaisir. En plus, contrairement aux All-Star classiques, enfin aux All-Star les anciens, c'est PZ doublé, donc là vous avez 1200 PZ lorsque vous invoquez, a priori il y aura un système de palier également, peut-être 3 multis et une offerte, bon on vous dira tout ça lorsqu'on le saura, pour l'instant on le sait pas, et je pense pas que les portails sortent aujourd'hui mercredi, même si bon à mon avis quand vous verrez la vidéo il sera 8h passée, donc peut-être que les portails soient in-game, mais je ne pense pas les gars, à mon avis ça sortira plutôt vendredi. Regardez-moi ça bordel, c'est Artwork phénoménal de sel seconde forme, du coup qui est un sel transfo, avec super végétin en fond, honnêtement les gars ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un super végéta élève prochainement sur le jeu. Bon, comme d'habitude les gars, abonnez-vous, c'est pas encore fait, bienvenue à vous, on a dépassé la barre des 143800, ça fait extrêmement plaisir ! Le kit de sel, affiché des stats limites bien sûr pour regarder ça, vous pouvez voir il y a une espèce de nouvelle présentation graphique sur les persos, avec des espèces de mots clés sur ce qu'ils font. Donc là on voit qu'il a une mise à cover strike, le personnage on voit qu'il peut annuler les mises à cover adverse, on voit qu'il peut annuler le contre-type, que c'est un perso transfo, et qu'il a un bonus d'attaque contre les cyborgs ! Alors, le personnage, il a vraiment d'excellentes stats une fois transfo, avant la transfo c'est bonne stat, vite fait, c'est pas incroyable, moins de 2,5 millions de force avant la transfo, bon 2,4 millions c'est à peu près la norme, mais c'est un petit peu bas quand même, 250 000 de valeur d'attaque physique c'est bas, 243 000 de valeur d'attaque kikoa c'est très bas, et 168 000 et 169 000 de valeur défensive, c'est plutôt normal en vrai, sur ces valeurs là. Donc la strike et la kikoa, ça je découvre en même temps que vous, ce sont des strikes et des kikoa qui ramènent dans le deck, qui réduisent la quantité de régène de force, des adversaires énormément de tags pour le perso, cyborg, régène, futur, ennemi puissant, et il est rouge les gars, donc là je suis super content, parce que moi qui n'ai pas Hit Ultra, c'est un personnage qui est strike, qui est rouge, donc qui est transfo en plus de ça, donc qui semblerait être potentiellement une très bonne alternative, peut-être même mieux que Hit Ultra, ça on va le découvrir en lisant le kit, même si Hit Ultra est très fort dans le jeu actuellement, donc mieux ça me semble compliqué. Strike et kikoa classique sur le perso, l'aspect, l'aspect vous permet à aller en dégâts colossaux, type explosion, ça détruit l'intégralité de vos cartes, et c'est en pioche 3, après avoir joué l'aspect, sauf que je vous le dis, je l'ai déjà vu ça, cette ligne là dans le kit, j'ai vu une partie des kits en fait sur le datamine, le personnage se booste quand il pioche des cartes, à chaque carte piochée, il va gagner 10% de dégâts, donc là finalement, vu que vous détruisez toutes vos cartes, sauf l'aspect que vous jouez, et que vous en repiochez 3, vous gagnez 30% de dégâts, finalement pendant 10 secondes, grâce à ça. Octro en bonus de stat, réduisant de 5 votre durée de mise en attente, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un sel, qui aura 5 de mise en attente, une fois qu'on va le switcher, au lieu d'avoir 10. L'effet se réinitialise bien sûr, lors d'un remplacement ou de la transfo, et après si vous voulez re-avoir l'effet, et bien il faut refaire une spé. La carte verte détruit toutes nos cartes, en tire 3, donc encore une fois c'est pareil, ça donne 30% de dégâts grâce au kit du perso, 20 qui ont réduit de 15, le coût des arts spéciaux pendant 15 secondes, on va malucer la quantité de régénération de force des adversaires pendant 15 secondes, et les effets suivants s'activent, en fonction du nombre de cartes qu'on aura détruit jusqu'à 3 fois, donc on va régénérer la force de 5%, de 10% ou de 15%, donc pas mal de heal sur le perso, 3 fois au maximum sur la carte verte, avant transfo. Le main, c'est ce qui nous permet de nous transformer, donc je vous propose qu'on y retourne un petit peu après. La cap Z, c'est 35% de défense d'énergie et d'attaque physique pour les classes futures, les classes régènes, les classes cyborgs, et 18% d'attaque d'énergie pour les classes ennemis puissants, excellente cap Z. 25% d'anti-tag contre les cyborgs, les effets suivants s'activent au début du combat, 90% de dégâts infligés avec 60% de réduction, et 5% de réduction du coût des cartes d'art strike et kikoha, ça marche bien sur un personnage qui a besoin de jouer des cartes dans l'idée. Une fois entrée en scène, les effets suivants s'activent, 10% de soins sur chaque entrée en scène sur le perso, je vous rappelais qu'il avait également du soin sur la carte verte, et on va le voir, il en a sur le main. Régénère le ki de vin sur l'entrée en scène, c'est bien, 50% de dégâts infligés, donc finalement on a un perso qui de base a 140% de dégâts infligés, de base, sans aucune condition, la seule condition c'est de rentrer en scène, vous piochez une verte, sauf que je vous rappelle que la verte a détruit votre main, elle vous refait piocher, et que je vous l'ai déjà dit, il a un passif qui en fonction des cartes piochées, lui donne des boosts, donc en fait sur la première entrée en scène, vous avez 150% de dégâts de base, attendez, attendez, je m'en mêle les pinceaux, je m'en mêle les pinceaux, on va finir là-dessus, vitesse de pioche et 5% de réduction de, d'augmentation pardon, de mise en entente des persos famille royale lors de l'entrée en scène, ça marche que une fois ça pour le coup, et je t'ai parti sur des lignes après. Donc vitesse de pioche, bon classique pour un perso qui sort maintenant ça, il n'y a pas de soucis, par contre l'espèce de lock par augmentation de temps d'attente des ennemis famille royale, c'est bien, malheureusement ça marche que une fois, mais c'est quand même plutôt fort, ça permet d'aller focus par exemple à le tag futur, ou tout autre perso famille royale, sans qu'il y ait de switch possible, donc ça c'est vrai que c'est quand même intéressant. Maintenant, le P1 il n'est pas fini, si la force de l'adversaire est inférieure ou égale à 50%, là on va piocher une verte, et comme je vous l'ai dit, cette fameuse verte, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle vous donne des dégâts indirectement, puisqu'elle vous refait piocher des cartes, donc vous pouvez vous faire une main supplémentaire grâce à ça, vous pouvez manager votre ki avec le ki sur l'entrée en scène, ça peut être très intéressant. Vous annulez le contre-type pendant 10 secondes, donc ça c'est une seule fois également, si votre adversaire a moins de 50% de points de vie, lorsqu'on rentre en scène, et on a un bonus d'anti-cover de 10 secondes, donc c'est vraiment pas mal mine de rien, parce qu'en fait on va pouvoir essayer d'aller prendre un kill grâce à ça, ou de continuer à mettre de la pression sur la team adverse, sur un personnage qui est déjà en dessous de ses 50% de points de vie, ça peut être d'autant plus fort bien sûr, si c'est un personnage famille royale de Vegeta, puisqu'on risque de pouvoir aller chercher le kill tout simplement. Le passif 2, lors d'une mise à cover, les effets suivants s'activent, on détruit une carte de l'ennemi et on lui réduit le ki de 30, c'est bien comme mise à cover, en plus de ça il a une mise à cover strike, donc c'est-à-dire que si jamais vous ne faites pas ça sur une strike, vous plantez, vous faites ça sur une blast, et bien derrière, vous allez quand même ralentir l'adversaire, si vous le faites sur une strike, vous avez une cover classique, mais en plus vous mettez les effets de destruction, et en plus de ça vous pouvez combo avec une spé. Après une attaque ennemie, les effets suivants s'activent, si vous avez 3 cartes ou moins, vous tirez jusqu'à 3 cartes au hasard, c'est très bon, mais globalement c'est relativement rare que ça va s'activer, puisque généralement lorsque tu es en train de te faire taper par ton ennemi, ta main elle est pleine, vu que ce n'est pas toi qui es en train de taper. Maintenant, dans certaines situations, on peut avoir la main vide, se manger un tapotir, une tape-attaque, et dans ce cas-là on pioche des cartes, et on se booste, comme je vous l'ai dit, se booste en piochant. Régénère progressivement la force pendant 60 secondes, ça ne marche qu'une fois, ça aurait été beaucoup trop fort sinon. Soit les malus de stats et les altérations d'état, ça, ça marche 3 fois pour le coup, donc c'est après une attaque ennemie pour rappel. Lorsqu'on est sur le terrain, les effets suivants s'activent à chaque carte d'art tirée, régénère le kit de 10, et augmente de 10% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Donc c'est ça que je vous disais, c'est beaucoup plus intéressant du coup d'avoir de la réduction du coût des cartes sur le personnage, d'avoir de la vitesse de pioche, ou de la création de cartes, et comme on le voit il en a, et je vous le redis encore une fois, cette carte verte du coup elle est incroyable, puisqu'elle vous fait piocher 3 cartes, elle vous rend 20 kills de base, vous allez gagner 32 kills du coup, supplémentaire grâce aux cartes piochées, et vous allez gagner 30% de dégâts en plus. Donc la carte verte, elle fait quand même beaucoup de choses, sachant qu'elle soigne, Kamalus, la quantité de régénération de force de l'adversaire, très bonne carte verte. Ça a l'air pas mal déjà, en vrai la vérité là ça a l'air déjà pas mal, vitesse de pioche, anti-cover, cover sur le perso, destruction de cartes, pas mal de soins, ça a déjà l'air très bien. J'ai pas vu le kit transformé encore les gars, ça va être une découverte. Donc il se transforme bien sûr sur le main, il se soigne de 30%, il récupère 100% de la jauge de TP, et une fois transformé, il réduit de 30% les dégâts de type tranchant ou choc, subis pendant 30 secondes, donc un petit peu à la mécafreezer, et en plus de ça il a un cleanse. Bon, une fois transformé, les stats c'est plus le même délire, on passe au-dessus de 2 millions de 6 de force, énorme pour le coup pour un sparking à 1%, plus de 260 000 de valeur d'attaque strike, 265 000 c'est excellent, bien sûr c'est excellent pour un sparking à 1%, pour un perso transfo, c'est vrai que t'as certains persos transfo qui ont plus de stats que ça, offensivement, dans leur main stat d'attaque, encore que généralement c'est plutôt du côté des LF, du côté des sparking classiques, c'est quand même assez rare, des sparking à 1%, maintenant c'est des très bonnes stats d'attaque, 265 000 et 258 000 overall, plus de 282 000 dans les 2 valeurs défensives, c'est excellent, bien sûr les cartes d'art ne changent pas, là c'est pareil ça change pas, l'aspect, détruit vos 3 cartes, l'aspect reste la même, en fait vous avez une armure d'énergie sur l'aspect d'ailleurs, la verte est-ce qu'elle reste la même ? La verte reste la même, donc par contre j'imagine que le nombre de soins ne se resette pas, sinon c'est vraiment très fort si jamais ça se resette, bien sûr vous avez un nouveau main, donc nouveau main qui vous permet de tirer une SP, vous avez 50 de ki, donc de quoi jouer cette SP, vous re-récupérez la jauge de TP, sachant qu'on avait déjà une récupération de la TP sur la transfo, c'est très fort, on annule la survie au cas où de l'adversaire, pendant 10 secondes après le main, et on dispel l'adversaire, pas mal du tout, l'anti-tag, un cyborg se transforme en anti-tag, saiyan, c'est incroyable, à mesure que le temps de combat s'écoule, après la transformation, les effets suivants s'activent, je rappelle de base, on avait déjà 90 et 50% de dégâts, ça s'était validé, dès le début du combat, donc de base on a 140% de dégâts sur le perso, quoi qu'il en soit, sur la transformation, on n'avait pas un bonus de dégâts, non on n'a pas de bonus de dégâts sur la transformation, donc à mesure que le temps de combat s'écoule, après la transformation, donc dans l'idée, il faut quand même essayer de le transformer le plus vite possible, vous avez 10% de dégâts après 30 secondes, vous avez 10% de dégâts après 50 secondes, et vous avez 10% de dégâts après 70 secondes, donc finalement, là on monte déjà à 170% de dégâts, juste avec le passif 1, sur le perso, une fois transformé, mais bon après 70 secondes, c'est très long, donc on va plutôt noter après 30 secondes, voire après 50, donc entre 150 et 160% de dégâts, une fois entré en scène, on se soigne de 10%, ça ne bouge pas, on régénère le qui devint, on augmente de 30% la vitesse de qui régène, on a la vitesse de pioche de carte d'armes, si la force de l'adversaire est inférieure ou égale à 50%, on a ce fameux passif qui ne change pas, donc on pioche une verte une fois, et on annule les désavantages via la fainité une fois, et on a un anti-cover, donc ça c'est très fort, et à mon avis le passif 2 ne va pas changer, bah j'ai menti, après une attaque et demie, les effets suivants s'activent, régénère 80% des dégâts subis, une fois, tu as 80% des dégâts subis, waouh, sinon le reste reste pareil, donc en gros vous avez un perso qui est à 150%, vous savez quoi on va dire 150% ? parce que même plus de 30 secondes en vrai c'est long, 150% de dégâts, sauf qu'il se booste de 10% chaque fois qu'il pioche une carte d'armes, donc en fait c'est un perso qui est tout le temps à 160, 170, 180, 190% de dégâts assez facilement, qui peut monter au-dessus des 200% si vous piochez 5, 6, 7 cartes dans un laps de temps très court, ce qui est possible avec la carte verte, le perso a de la vitesse de pioche de base, sur la spi il se refait une main aussi, donc voilà, le perso peut vraiment monter au-dessus des 200%, pour le coup c'est pas débile de l'imaginer du tout, sachant que c'est un perso qui après mécaniquement fait pas mal de choses, anti-cover, anti-survie au KO, cover, destruction de cartes, il a également des anti-tags qui sont très forts dans la méta, surtout l'anti-tags saiyan, donc finalement c'est un perso qui va être quand même vraiment souvent au-dessus des 200% de dégâts, ne serait-ce que grâce à l'anti-tags saiyan une fois transfo, parce que dans la méta il n'y a que des saiyan actuellement, rosé c'est un saiyan, et gauche top blue c'est un saiyan, donc ouais non, ce cell là je suis complètement convaincu, le perso a l'air très 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 fort, on va partir du côté de Trunks maintenant, faut que je trouve une vignette, alors regardez en fait pour pouvoir trouver, genre par exemple pour pouvoir trouver celle là, je suis allé dedans la vignette transformation, parce que bien sûr celle c'est un perso transformation, donc je trouve une vignette pour Trunks, et je vous montre ça, alors le Trunks quant à lui il sera de couleur violette, donc plutôt un personnage pour ceux qui n'auraient pas Gogeta Blue Ultra, ceux qui n'auraient pas peut-être, ou qui en ont marre de jouer Black Goku Rose et LF Zenkai, ou pas assez étoilé, ça peut être très intéressant dans la méta, ça peut être très très intéressant, d'ailleurs en fait ils ont bien choisi les couleurs des persos, Cell pour ceux qui n'ont pas Hit, et Trunks pour ceux qui n'ont pas Gogeta Blue, ou qui n'ont pas le Rosé Zenkai, donc le Trunks au niveau des stats, c'est peut-être un peu plus compliqué comme vous pouvez le voir ici, il a moins de 2,5 millions de force, la main stat d'attaque qui est à 255 000, c'est quand même peu pour un perso Strike, 246 000 c'est vraiment peu en stat Blast, bon les stats défensives sont pas trop mal, mais ça dépasse pas les 100, bon si elles sont bien quand même, les stats défensives elles sont bien, mais elles sont pas non plus incroyables, les cartes d'art sont classiques, la Strike est une Strike tranchante, lorsque l'attaque touche l'adversaire, vous réduisez de 5 le coût des airs spéciaux pendant 15 secondes, donc 15 secondes c'est long, et 5 c'est beaucoup de réduction, donc c'est très fort, il a la même chose sur la Blast, donc l'aspect du perso, dégâts colossaux de type persan, augmente de 30% les dégâts infligés par les techniques spéciales, on annule la survie au KO sur les sp, c'est très fort, et on a 100% de chance de mettre l'Ultra Saigné, avec une armure d'énergie, très bonne sp sur le perso, qui souvent va coûter dans les 32 ki, donc ça c'est vraiment très fort, sur la verte vous avez 52 ki, 50% de régène de la jauge de TP, c'est pas mal, c'est pas mal, mais 50% ça vous garantit pas de la retrouver, à votre jauge de TP, ça c'est à noter, vous avez un Cleanse, bonus d'anti-cova pendant 10 secondes sur la verte, c'est très bon, Final Flash en ultime sur le personnage, des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, d'excuser toutes vos cartes, vous en repuchez 4, donc ça c'est vraiment pas mal, régénère le ki de 50, et 50% de dégâts d'ulti, pendant 3 secondes, avec une armure d'énergie, bonne ultime également sur le perso, malheureusement il n'a nulle pas la survie au KO, l'ultime c'est sur les sp, donc vous avez le Final Flash bien sûr sur le main, 30% de soins, 42 ki, 20% de dégâts infligés indispéllables, pas mal, on aime bien, 5 de réduction de toutes les cartes, ça ça marche bien avec le côté en plus, enfin des cartes strike Kikikoa, mais ça marche bien avec le côté de la sp également, 3% de dégâts infligés par les techniques spéciales, des classes futures, et 35% d'attaque physique et d'énergie, pour les futurs aux familles royales et saïen métis, la cap Z elle est excellente, notamment le bonus d'attaque spé, qui est très très bon pour aller avec Rosé Ultra par exemple, donc ça c'est vraiment très fort, également métis saïen pour aller avec Gohan Beast, ça peut être très intéressant, augmente 25% les dégâts infligés contre les classes ki divins, donc un anti-tag ultra puissant dans le jeu, qui en plus de ça, va donner de l'intérêt à ce personnage qui est violet, contre Black Goku Rosé qui est vert, les effets suivants s'activent au début du combat, 80% de dégâts infligés, mais en vrai dans la méta ça revient à 105%, on va pas se mentir, mais bon on va dire, on va compter 80, 100% sur la première spé, 65% de réduction des dégâts subis, vitesse de pioche et vitesse de pioche, plus 1 encore pendant les 20 premières secondes du combat, donc pendant 20 secondes il a vitesse de pioche plus 2, avec 50% de ki régène, sur l'entrée en scène il a 20 ki régénérés, il augmente de 15% les dégâts infligés par les alliés, bien sûr le cumulé est impossible, mais du coup le personnage est à 95% de dégâts, plus un petit effet support sympathique, il malusse la vitesse de pioche des ennemis, ça c'est très 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 fort, contre Black Goku Rosé, et avec Black Goku Rosé, parce que Black Goku Rosé lui fait lui-même, et contre Black Goku Rosé c'est fort, parce que ça évite que Black Goku Rosé snowball, et vous malussez les adversaires sur les dégâts qui vont encaisser, donc augmentation de dégâts subis, ça c'est pareil c'est super fort avec Rosé Ultra, c'est super fort avec Rosé Ultra, donc on aime beaucoup, ça a l'air d'être un très bon allié pour Rosé Ultra le perso, comme ça, lors de la première mise à cover uniquement, change de personnage sans subir les dégâts de l'ennemi, donc la fameuse TP, lorsqu'une attaque d'art physique ou d'énergie touche l'adversaire, les effets sujets s'actifs, je rappelle la TP il l'a deux fois du coup avec le main, tire une carte d'art spéciale au tour suivant, donc ça se déclenche une fois bien sûr, vous allez piocher une spé, sachant que la spé elle a du réduction de coût en fonction des cartes qu'on a joué, et que la première spé elle a 100% de dégâts en plus, on régénère le ki de 10, on a 5% de dégâts infligés jusqu'à un maximum de 6, donc 30% supplémentaire sur le P2, il était à 95%, ce qui fait qu'il monte à 125%, octroie un bonus de stats réduisant de 5% la réduction des dégâts subis, pareil 6 fois, inflige l'adversaire en malice de stats augmentant de 15% les dégâts subis pendant 10 secondes, il le fait sur chaque carte d'art physique ou Kikoa qui touche, c'est super fort, c'est super super fort, inflige l'adversaire en malice de stats réduisant de 20% sa quantité de régène de force pendant 10 secondes, donc vous l'avez compris, on est vraiment sur un perso qui va poser des malus sur l'adversaire, pour ça qu'il va super bien marcher avec Black Goku Rose et Ultra, parce que Black Goku Rose et Ultra, on pose lui-même et se booste si les ennemis sont malucés, donc le personnage m'a l'air excellent pour aller avec, pas beaucoup d'augmentation de dégâts en vrai sur le perso, on est 30% ici plus les 95% sur, on est à 125%, si on est face à Ki Divin on est à 150%, donc 150% ça commence à être bien, mais c'est pas non plus incroyable 150% ça commence à être bien, mais disons que quand c'est ton plafond, c'est voilà, après je rappelle qu'il a 20% sur le main également indispellable, donc 170%, donc en vrai ouais si ça commence à être énervé là pour le coup, mais c'est surtout qu'en fait il pose des malus en fait, il met 20% de malus de base sur l'entrée en scène, et il malus à chaque fois qu'il tape, donc le tout en fait c'est beaucoup plus fort que ça en a l'air, donc là le Trunks m'a l'air pété, il m'a l'air bien craqué lui aussi, lorsqu'un ennemi lance un enchaînement dévastateur, les effets suivants s'activent, il se soigne de 25% et il réduit de 10 secondes la durée de mise en attente, ce qui permet 2 TP, une fois entrée en scène, les effets suivants s'activent, si un allié est KO, il se soigne de 20% et il gagne 20 ki, et bien écoutez les gars, ça m'a l'air d'être sexy tout plein tout ça, des très bons alliés pour aller avec bien sûr, Black Goku Rosé Ultra, donc la question faut-il invoquer comme d'habitude, si vous avez Black Goku Rosé Ultra, là c'est des alliés de fou pour perso, Black Goku Rosé Ultra Zamasu, c'est les alliés de fou pour perso, honnêtement, surtout si vous n'avez peut-être pas Gojitabu Ultra, vous n'avez peut-être pas Hit, là il faut foncer, il ne faut même pas chercher à réfléchir, il faut invoquer, si vous avez Rosé Ultra, si vous n'avez pas Rosé Ultra, Trunks, ça peut être très bon en Métis Saïenne, ou en Futur du Mère Classique, mais plutôt en Métis Saïenne, du coup si vous n'avez pas Rosé Ultra je pense, Cell, ça peut être très bon en Ennemi Puissant, ça peut être très bon en Cyborg, également, même si Cyborg c'est plutôt Ranté Blast, mais bon ça peut quand même être sympa, parce que le perso Cell a l'air très fort, et jouer avec ses 17, on se doute qu'on va pouvoir faire des trucs sympas, et à côté de ça, ça peut être bien également aussi en Régène peut-être, mais bon Régène c'est pas vraiment méta, mais on est quand même sur deux nouveaux persos qui m'ont l'air très sympathiques, j'espère que la vidéo vous aura plu les gars, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire, est-ce que vous pensez à invoquer, et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Légendes, ciao !